Moi c'est David Touré, ostéopathe, diplômé en 2012, praticien Allian certifié depuis presque 3 ans. Le souhait que j'avais c'était de me former, enfin de faire du formation post-grade, comme pas mal d'ostéos ou de kinés peuvent le faire. Je ne savais pas encore vers quoi me diriger. Quand j'ai découvert Allian, ça m'a orienté vers quelque chose de plus postural, on va dire. Donc c'est une innovation qui permettait de traiter tous les automatismes moteurs, de jouer un peu sur la posture. Donc il y a un aspect biomécanique qui m'a pas mal rassuré. Ce qui était intéressant en tant qu'ostéos, c'est qu'on est amené à voir en cabinet pas mal de cas de figure, notamment des fois des problèmes posturaux, qu'on essaye tant bien que mal de réguler, on va dire. On ne peut pas traiter forcément en ostéos des problèmes posturaux. Et du coup Allian a eu une action, enfin un peu beaucoup même, sur la posture, quand on peut arriver à travailler des postures et à modifier des schémas de posture, justement, durablement en fait. Et c'est ça qui était assez intéressant. Déjà, il faut savoir que quand on se forme Allian, on revoit beaucoup de choses en termes d'anatomie, biomécanique, etc. Donc ça m'a apporté beaucoup de confiance dans les diagnostics que je peux apporter aux patients, une vision un peu plus large aussi des pathologies qu'on est amené à rencontrer en cabinet, une meilleure compréhension de ces pathologies en fait. Souvent, en tant qu'ostéo ou en tant que kiné, on est confronté à de la frustration sur la prise en charge parce qu'on se rend compte des fois qu'on arrive soit au bout de la prise en charge ostéo ou kiné, enfin je parle pour les ostéos surtout, mais je sais qu'en kiné c'est un peu la même chose. Quand on arrive à buter au bout d'un moment en rééducation, c'est-à-dire à plus progresser, on est un peu frustré parce qu'on sait pas trop quoi proposer comme alternative aux patients pour continuer dans les soins. Et c'est vrai qu'Allian du coup, c'est une solution alternative qui s'inscrit dans le parcours éducatif et qui permet d'avoir une prise en charge globale en fait. Par rapport à ce que je viens de dire justement avant, oui énormément parce que du coup elle me permet plutôt que de réorienter, en tout cas si je dois le faire je le fais évidemment, mais de prendre en charge de bout en bout, en tout cas dans certains cas tous les patients, si on a des problèmes de mobilité d'épaule qui sont pas forcément d'ordre mécanique, mais du coup qui touchent aux inhibitions motrices donc c'est ce qu'on apprend aussi un petit peu avec Allian, on apprend à mieux connaître ce que c'est qu'une inhibition, comment ça s'exprime et on apprend à mieux les reconnaître surtout en fait. Donc du coup ça me permet de mieux reconnaître ce qui est de l'ordre d'une inhibition motrice et du coup de leur proposer une solution de prise en charge par rapport à ces inhibitions. Si on veut prendre en charge le patient de bout en bout et mieux comprendre et mieux connaître le traitement de ces pathologies, c'est hyper intéressant de se former parce que ça nous permet d'élargir un peu le champ de compétences et de connaissances aussi. Donc ça c'est assez stimulant et intéressant.